Alors j'imagine que vous avez aussi parlé d'autres questions de droits de l'homme avec le président Kabila, et entre autres celle de ce militant des droits de l'homme, Floribère Chebeya, qui a été assassiné en 2010. Ça fait énormément de bruit en République démocratique du Congo. Et sa veuve, Annie Chebeya, dit que les assassins de son mari se trouvent dans l'entourage du président Kabila. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire ? Alors la demande, c'est que le procès, ce qu'il est maintenant en appel, se tienne dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible. La crainte de l'association, notamment la voix des sans-voix, qui représente tous ceux qui ont travaillé avec lui, souhaitent que ce procès ait lieu le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Je l'ai évoqué, j'ai évoqué ce problème avec tous les interlocuteurs, en ce compris le président Kabila. Et je répète ce que je vous ai dit, sur tous ces sujets, le dialogue a été très direct, très franc. Maintenant j'attends des actes. J'attends évidemment que tout cela soit suivi des faits. Donc on va regarder la situation dans les prochaines semaines et les prochains mois.